Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour une grande trousse de toilette. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu principal thermocollé de 24 par 36 cm. Deux coupons de tissu enduit de 24 par 36 cm. Un coupon pour l'anse de 6 par 30 cm. 72 cm de dentelle. Et une fermeture éclair de 30 cm. Mon coupon pour l'anse envers face à moi. Je fais un repli d'environ 1 cm sur chaque côté dans le sens de la longueur. Puis je replie en deux comme ceci. J'épingle sur tout le long. Je passe une couture sur les deux longueurs et à 1 mm du bord. Comme ceci. J'utilise un gabarit en papier de 5 cm par 5 cm. Je positionne ce gabarit sur le bas d'un de mes coupons de tissu principal. Je laisse 1,5 cm sur le côté. Je dessine le pourtour. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je fais un repère de 3 cm en haut en partant d'un côté. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je trace un trait à partir de mon repère jusqu'à le côté gauche d'un de mes carrés. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je découpe la partie tracée carré et la partie tracée avec le trait. J'ai fait la même chose avec mes deux coupons de tissu principal et mes deux coupons de tissu enduit. Je vais maintenant positionner mes dentelles. Pour cela, je fais un repère sur un de mes coupons de tissu principal. à 6 cm en partant du haut. J'épingle ma dentelle. J'ai fait la même chose avec mon autre coupons de tissu principal. Je vais maintenant positionner mon lance. Pour cela, je la plie en deux et je la positionne à environ 1,5 cm de ma dentelle. J'épingle. Je passe une couture sur mes deux dentelles puis sur la partie épinglée de mon lance. Je vais maintenant positionner ma fermeture éclair endroit fermeture éclair contre endroit tissu principal. Je pose quelques épingles. Je positionne l'endroit de mon coupon de tissu enduit contre l'endroit de mon coupon de tissu principal. J'aligne bien le haut de mes coupons, puis les côtés et j'épingle uniquement le haut. Je passe une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci. Je procède de la même façon, endroit fermeture éclair contre endroit tissu principal. J'aligne bien mes coupons, je pose quelques épingles. Je positionne en dessous mon coupon de tissu enduit. J'aligne bien le haut, puis les côtés de mes coupons et j'épingle uniquement le haut. Je passe une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je positionne mes coupons comme ceci. J'étire bien mes tissus et je vais passer une surpiqure à 1 mm du bord de chaque côté de la fermeture éclair. Fermeture éclair aux trois quarts ouverts. Je mets mes deux coupons de tissu principal endroit contre endroit et mes deux coupons de tissu enduit endroit contre endroit. Je fais attention de bien aligner mes coutures dentelle face dentelle. J'épingle sur tout le tour. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour, sauf sur les carrés. Je laisse une ouverture sur le bas de mon coupon de tissu enduit, comme ceci. Je vais maintenant former des coupons. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture face couture. J'épingle. Je procède de la même façon pour les 4 coupons. Je passe une couture sur mes 4 coins. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner ma trousse sur l'endroit. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Voilà, ma trousse de toilette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501